Cette photographie est le fruit du travail d'une photographe qui s'appelait Gisleine de Fickelmont. Elle a travaillé pour une association qui s'appelait Save the Children, qui a été fondée par une Anglaise à la fin du 19e siècle et qui a essayé un petit peu dans toute l'Europe et aux Etats-Unis. En Bretagne, Save the Children a été intervenue pendant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale aussi. Gisleine de Fickelmont avait pour mission de gérer des chantiers pour donner soit réhabiliter des bâtiments, soit apporter de l'amélioration, notamment en tout ce qui concerne les adductions d'eau. Dans certaines écoles, il y a eu de l'installation de douches, par exemple, alors qu'il n'y en avait pas dans le village. Voilà, c'était vraiment des éléments destinés à améliorer les conditions de vie des enfants, dans le cadre scolaire et éventuellement chez eux aussi. Elle a travaillé en Bretagne, mais elle a travaillé en Algérie, elle a travaillé dans certains pays d'Afrique noire, elle a travaillé en Asie, notamment au Vietnam, où elle était responsable de gros, gros projets. Il y a quand même beaucoup d'images qui sont prises sur le vif, donc comme celle-ci avec cette petite fille qui, quand on zoome, effectivement, joue avec un bouchon qu'elle a enfilé sur son doigt, qui est assez amusant. Donc je trouve qu'elle a vraiment saisi l'attitude d'un enfant dans un jeu qui peut paraître complètement anodin, etc. Mais on voit quand même qu'il y avait, dans certaines communes rurales, parce que c'est vrai qu'elle a travaillé uniquement en milieu rural, sur les îles aussi, à Molennes notamment, donc des gens qui avaient vraiment des conditions de vie, quand même, qui étaient assez rudimentaires, avec un confort, en tous les cas domestique, qui lui était très très simple. C'est un petit négatif de Format 6-6, ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'à l'origine, ça vient d'une bobine de film, ce qui veut dire que c'est une photographie parmi d'autres, il y en a possiblement avant, possiblement après, ça veut dire que si on avait le film entier, il est possible qu'il y ait plusieurs photographies de cette petite fille, on ne le sait pas, et il est possible que la personne qui a fait les photographies n'ait pas tout conservé. Le format du négatif peut nous donner des indications sur le travail de prise de vue, puisqu'il s'agit d'un moyen format, ce sont des appareils photographiques où on regarde par au-dessus, donc la composition de l'image n'est pas la même. On a un format carré aussi qui est assez particulier, ce qui fait que là, on a une photographie qui est vraiment centrée de façon assez parfaite. Il n'y a pas de choix de faire une photographie plutôt horizontale, plutôt verticale, ce qui est assez important dans le rendu de l'image. C'est une époque où on n'a pas de cellules automatiques aussi, donc ça veut dire qu'il y a quand même une connaissance des conditions de prise de vue. Dans l'histoire de l'arrivée de ce fonds au musée, les négatifs se trouvaient, si je me souviens bien, dans des enveloppes. Donc une fois que le fonds a été acquis par le musée, les négatifs ont été dépoussiérés et conditionnés individuellement dans ce type de pochette, qu'on a ici, avec un numéro d'inventaire qui précise, qui commence par l'année 2017, à laquelle le fonds est entré au musée. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette photographie-là, effectivement, c'est qu'on peut avoir l'impression aussi que c'est une petite fille qui est peut-être un petit peu contrariée, elle a une attitude, on voit ses genoux qui sont un petit peu en dedans, elle a le visage qui est un petit peu baissé. Et puis ce qui m'a touchée, les autres enfants ne regardent pas du tout dans sa direction, donc elle semble vraiment toute seule. Et puis voilà, il y avait effectivement les vêtements qui sont un petit peu déchirés, les chaussures qui sont un peu crottées, les grosses chaussettes en laine aussi, qui sont sans doute tricotées par sa maman, sa grand-mère. Et puis il y a une chose dans l'image qui m'a frappée, je ne sais pas exactement ce que ça fait là, c'était la cafetière qui se trouve par ici. Voilà, c'est un petit peu une énigme en fait, cette cafetière qui est là, et qui pour le coup effectivement montre que c'est peut-être une photographie sur le vif, elle n'a pas été enlevée, ou alors est-ce qu'elle a été laissée pour qu'on puisse voir peut-être la pauvreté des lieux. Je pense que ça restera une énigme. Ce ne sont pas des photographies qui sont prises sans intention au départ. L'idée c'est quand même de toucher et de sensibiliser ou d'émouvoir des personnes pour qu'elles puissent apporter des fonds à ces communes, à ces personnes. Par exemple, le fait qu'il y ait une mise en scène, je trouve que ce n'est pas gênant, par contre c'est très important de le savoir. Et c'est l'intérêt qu'elle se trouve dans un musée, parce que ce travail-là va être fait, alors que ça a été sans doute un des problèmes de l'association, c'est qu'il les transmettait sans filtre. Et d'ailleurs, il y a une anecdote dont je n'ai pas parlé, qui est peut-être à la source de la déshérence en fait de ce travail-là, c'est qu'on sait qu'il y a eu une personne à un moment donné qui a menacé, ou même qui a contacté un avocat parce qu'en fait il y avait une personne à reconnu sa sœur qui posait à côté d'un tas de fumiers. Et ça a été vu comme une insulte en fait à la mémoire de sa sœur. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues en Bretagne. C'est que la pauvreté, à une certaine époque, les gens en ont eu honte, et donc n'ont pas du tout envie qu'on en parle ou qu'on la présente. Donc c'est une anecdote, mais c'est quand même aussi quelque chose de significatif. C'est parti !